Salut à tous, je suis accompagné d'un invité mystérieux. Qui es-tu ? Que veux-tu ? Que fais-tu là ? Bonjour, je suis Xavier Tittelman, je suis consultant aéronautique, je suis spécialisé en sécurité aérienne et je suis un ancien de l'aviation navale. Donc c'était une grande passion de l'aviation depuis toujours. Tu connais Lost ? J'ai jamais vu Lost, j'en ai entendu beaucoup parler, mais j'ai pas eu le temps de regarder malheureusement. Donc du coup tu vas être parfait pour cet exercice, parce que tu vas pas vouloir défendre ou descendre la série. Tu vas nous dire si les scènes sont crédibles, donc ça va être des scènes en rapport avec les avions, on va voir les pilotes bidouillés des trucs, tu vas nous dire là ce qu'il fait, c'est rien du tout. C'est louche. Tu vas nous dire ça. Et après je vais te poser des petites questions sur la peur de l'avion. Moi j'ai peur de l'avion, sache que je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Non sérieusement, allez viens demain, je vais à Glasgow, viens. On parle après. On va regarder des extraits d'abord. C'est parti. Montrons. Je vais te montrer une scène dans laquelle on va voir ce qui s'est passé dans l'avion juste avant le crash. Ce qui va être marrant, c'est que tu nous dises, pour toi, qu'est-ce qui a causé le crash ? Est-ce que dans la vie de tous les jours, un avion peut se désintégrer comme ça et à quoi ce serait dû ? Pourquoi il y a une dépressurisation là ? Pourquoi il y a des masques ? Bah, c'est tombé comme ça en fait. Ah ouais, on fait tomber les masques sans dépressurisation. Il y a eu des turbulences et d'un coup les masques sont tombés. Ça n'a rien à voir, monsieur. Merde ! Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, lui, il n'a pas de masque. Il n'est pas évanoui. Donc, c'est qu'il n'y a pas besoin des masques. Il n'y a pas d'alarme comme ça chez les passagers. Ah, il n'y a pas d'alarme ? Non, il n'y a pas de raison. Merde. Alors, quand on descend, il n'y a plus besoin de masque. Quand on descend sous 3000 mètres d'altitude, l'air extérieur est respirable. Donc, vous pouvez retirer votre masque. Alors, là, ça vibre vachement, je trouve. Ah oui, c'est embêtant. Il se casse à plusieurs endroits en même temps. Ouais. Ce n'est pas de bol pour lui, là. Qu'est-ce qui aurait pu causer ça ? Rien ! Ça n'existe pas. Alors, éventuellement... Je te mets, pour bien voir, de l'extérieur. Là, tu as le point de vue d'autres personnes, c'est dans la saison 3, qu'ils vont le voir. On va revoir ce passage-là du crash d'un autre point de vue. Il y a plus de nuages sur l'autre scène, d'ailleurs, tu remarqueras. Là, il y a moins de nuages vu du sol. Alors, il y a de la fumée, donc il y a un problème sur un moteur. Un moteur droit. Et pourquoi est-ce que ça pète l'aile gauche quand il y a le moteur droit qui crame ? Imaginons... Ça n'a pas l'air d'être paumé, comme il, je croyais qu'il était sur une île paumée. Ah, c'est vrai qu'il y a du spoil, là. Mais toi, imagine, tu as ces données, là, tu vois. L'avion s'est disloqué comme ça, tu l'expliques comment ? Alors, pour qu'un avion se disloque, déjà, les vibrations, il n'y a pas de turbulences dans l'atmosphère qui puissent se casser un avion. Ça n'existe plus. Les avions, ils sont conçus pour résister à 150% du maximum des pires turbulences que tu peux avoir dans l'atmosphère terrestre. Donc, il n'y a rien qui va casser un avion. Dans les années 60, un Boeing 707 a perdu un moteur, des conneries comme ça, mais on parle d'il y a 50 ans, on ne parle pas du tout de la même sécurité, de la même solidité de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, tu ne perds pas un morceau dans une turbulence. Il y a un cas avec un vol qui s'appelait Hawaiian sur lequel il y avait une corrosion tellement importante dans le fuselage en profondeur que ça avait fait un avion toit ouvrant. Et donc, il y avait une partie du toit qui s'était arrachée. Ah oui. Pas de bol. Il y avait une hôtesse qui était debout. Elle a été... Éjectée. Elle est tombée, éjectée. Mais l'avion a quand même réussi à se poser. L'avion ne se casse pas en deux parce qu'il a le toit qui s'arrache. Là, accessoirement, on est quand même en basse altitude. On le voit, l'avion n'est même pas à 2000 mètres tel qu'il est sur les images. À 2000 mètres, il n'y a pas de dépressurisation explosive qui puisse faire ça. Il y a une dépressurisation forte quand on est très très haut. Donc, même s'il y avait une décompression explosive, elle ne va pas faire péter l'avion parce qu'on est quand même très très bas. Une météorite. Une pluie de météorites parce qu'il faut toucher les deux ailes plus l'arrière. Très clairement, le fuselage, il est super solide. Et même si tu imagines que le haut du fuselage s'en aille, il reste quand même le bas. Ce n'est pas possible. C'est des longs rond indestructibles. Parce que là, dans la série, du coup, tu as la queue de l'avion qui tombe sur une plage. Oui. Le cockpit, il est vers le milieu de l'île. Et le reste de l'avion sur l'autre plage d'après. Oui, non. Objectif. Alors, par contre, quand on a eu un missile qui a abattu le MH17, là, l'avion, clairement, il a explosé en plusieurs morceaux et vous avez des débris qui sont tombés à plusieurs kilomètres les uns des autres. Parce que l'avion s'est désintégré à cause d'un missile. Mais là, on n'a pas vu de missile. S'il y avait eu un missile, on aurait entendu une explosion. Tu veux que je t'explique ce qu'il se passe ? Ah bah vas-y. Non, mais peut-être tu veux regarder la série et ne pas savoir. Ah non, j'aurais jamais le temps. Je me connais. Donc, en fait, il y a une forte concentration d'énergie magnétique au cœur de l'île qui s'est libérée à ce moment-là et qui a attiré l'avion. Ah, c'est un gros aimant. Voilà, exactement. Alors, ce serait valable si les avions étaient en fer. Mais en l'occurrence, les avions qui sont en fibre de carbone de plus en plus avec des longerons carbone, ce n'est pas attiré par du magnétisme. Ah ouais, donc là, ce n'est pas possible qu'ils soient attirés par le... Sauf si on prend un avion qui est avec des matériaux du Moyen-Âge, quoi. Ah ouais. Mais bon... Attends, tu casses un mythe, là. Ben, je ne sais pas. Non, mais peut-être avec certaines générations d'avions, on peut imaginer que ce serait... Là, on est en 2004. Peut-être qu'à l'époque... Non, je ne sais pas. Non, mais un avion des années 80 à ce moment-là qui aurait une charge métallique qui serait plus importante. Mais un avion, vous mettez un aimant dessus, ça ne tient pas, quoi. Tu vois, c'est... Peut-être qu'il y avait des morceaux de métal à l'intérieur. Peut-être que sa cargaison... Peut-être qu'il transportait des tonnes de fer qui ont été aspirées. Mais dans tous les cas, j'imagine mal que ça fasse péter les ailes. Tu vois, il y a un truc... Bon, c'était le premier cassage de mythe. Ah, merde. Je suis désolé. On passe à la suite. Ah, peut-être qu'il tourne, ça va. Il est médecin, oui. Oui, il est médecin. Ah, il n'y a pas de câbles comme ça qui traînent dans les avions. Il n'y a pas de fil électrique dénudé, même protégé. Ah, ouais ? Non, mais non, tu as des câbles qui sont intégrés dans le fusage, sur les bancs. Ah, oui, donc même ça, ce n'est pas possible. Juste des câbles qui pendouillent. Il n'y a pas... Non, non. Vous avez vu que le cockpit, il a dû se prendre le sol et tout. Il n'y a pas moyen de le justifier. Non, tu n'as pas de câblage comme ça qui viennent du plafond. Tu as des câblages électriques éventuellement qui vont vers l'arrière. Je n'aurais pas dû t'inviter, en fait. Mais non, mais attends. De toute façon, si on m'écoute, les crashes ne sont pas possibles. Ok. Il y en a plusieurs des radios. Ça, c'est un peu comme le MH, non ? Oui. Sauf qu'en l'occurrence, il n'y a pas de raison qu'une turbulence éteigne les radios. Les radios, il y en a plusieurs. Elles sont redondantes. Elles ne sont pas sur les mêmes fréquentes. Elles ne sont pas alimentées de la même manière. Il y a différentes alimentations électriques. Elles sont sur des bus séparés. Du coup, électriquement, le fait de perdre une VHF empêche peut-être de parler. Mais il y aura toujours le téléphone satellite ou la HF et le transpondeur, c'est-à-dire le système qui envoie la position de l'avion au contrôleur civil. C'est ce que vous pouvez aller voir si vous allez sur le site Flightradar24. Vous voyez tous les avions partout dans le monde. Les avions envoient leur position au profit des contrôleurs aériens. Il y a des passionnés qui les captent aussi. Donc, s'ils sont à quelques centaines de kilomètres d'une île, notamment les Fidji ou alors les gens qui habitent sur cette île, logiquement, la position de l'avion est quand même captable. OK. Bon, après, il y a une explication sur le fait que les ondes ne peuvent pas sortir de l'île. C'est le Magnétix. C'est un peu dans ce délire-là. L'émetteur est là-dedans. Ils ont un téléphone satellite de secours ? Je ne suis pas sûr que les avions soient équipés de ça, mais pourquoi pas ? Alors, typiquement, dans l'armée, quand on met... Alors, moi, par exemple, sur Atlantique 2, on avait des vols... Au-dessus de nous, il y a des parachutes. Et alors, les parachutes, il y a des rations de survie à bord. Et je me souviens qu'il y avait un des parachutes qui avait un peu moins d'eau, mais il avait un téléphone satellite. D'accord. Donc, on peut imaginer maintenant, sur un avion de ligne civile, à ma connaissance, qu'il n'y a pas de téléphone satellite de secours dans le cockpit. Ça servira à quelque chose ou ça servira à rien ? Non, quand un avion se plante, il émet déjà des bips qui fait qu'on le détecte de toute façon. Un club. Donc, je te mets dans le contexte, ils se diffusent aux informations, une news, soi-disant qu'ils ont retrouvé l'avion et il est dans la fosse des Mariannes et il y a tous les corps dedans. Ok. Deux questions, donc. Imaginons que, voilà, on va prendre le cas du MH370, quelqu'un a tellement de thunes et veut cacher la vérité, il crée de toute pièce une fausse épave dans l'eau. Comment on fait pour deviner que c'est une fausse ? Comment on est sûr que c'est... Genre, ou dans le sens inverse, on retrouve l'épave du MH, comment on est sûr à 100% que c'est vrai ? Alors, il y a des numéros de série dans chaque petit morceau de l'avion et c'est pour ça que parmi les 20 et quelques morceaux qui ont été retrouvés sur les côtes africaines, on a des numéros de série qui permettent d'avoir une certitude que c'est bien une pièce d'un Boeing 777, de la Malaise Ariane. On peut les falsifier, peut-être. Oui, mais ils sont pyrogravés à l'intérieur. Donc, quand tu as des trucs qui ont traîné 18 mois dans la flotte, tu les retrouves. Il y a des... Il y a de la vie marine qui s'est développée dessus, des sortes de coquillages, des bernacles. Tu vois, je suis devenu spécialiste de la vie marine en plus quand ça se crache. En fait, tu peux en déduire que ce numéro unique de série qui n'est connu que par les ingénieurs de chez Airbus, tu ne les connais pas. Ah oui, ce n'est pas connu du grand public. Mais non, tu ne peux pas aller chercher ça. Et alors, comme chaque pièce elle est d'un fabricant différent, typiquement le flaperon, c'était une filiale d'Airbus en Espagne qui le fournissait. Donc, c'est Airbus. Donc, même si tu pirates Boeing ou que tu investis chez Boeing, en fait, tu as des fabricants par dizaines et par dizaines. Donc, il faudrait que tu aies les numéros de série de chacune des pièces, des centaines de fabricants qui vont fournir des pièces pour l'avion, y compris des fabricants concurrents dans des pays différents. Donc, tu ne peux pas avoir la liste des numéros de série, les pyrograver, ce n'est pas possible. Et puis, accessoirement, les coques des Boeing 777, on les connaît, elles sont suivies. On sait où elles sont. Il n'y en a pas des milliers d'avions qui disparaissent. Voilà, tu peux éventuellement te dire, en Ukraine, on aurait récupéré un morceau du MH17 qu'on l'aurait mis à tel endroit pour faire semblant éventuellement une ou deux pièces. Mais là, les numéros de série, évidemment, ne sont pas possibles. Donc, on pourrait imaginer que c'est deux ou trois pièces, mais un fuselage, on ne construit pas de fuselage en plus au cas où et que ça passe inaperçu et qu'il est balancé au sol pour faire semblant. Dans Lost aussi. Ah bah, deuxième question. Pourquoi pas ? Il faut beaucoup de moyens. Dans Lost, du coup, la personne que tu viens de voir, Franck Lapidus, était de base, normalement, le pilote de l'avion qui s'est craché. Et en fait, son réveil a sonné, il ne l'a pas entendu. Ou c'est son réveil qui n'a pas sonné et il n'y a pas été, du coup. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours ? Un pilote n'arrive pas à son poste. Il y a tout de suite des remplaçants qui... Oui. Alors, il y a des pilotes d'astreinte et pas simplement parce qu'ils pourraient être bourrés de la veille et en rhume. Parce qu'avoir un rhume, avoir le nez bouché est une raison pour ne pas pouvoir prendre son vol. Parce que si on répète les vols avec le nez bouché, ça peut créer des barreaux traumatismes dans les oreilles et des otites barreaux traumatiques. Donc, il y a des trucs comme ça qui font que les pilotes qui prennent les commandes, ils sont dans un état de santé qui sont top. 100%. Mais ça veut dire avoir des pilotes de rechange. Ça veut dire que, par exemple, vous avez des pilotes qui dorment en ce moment à Hawaï, payés par la compagnie au cas où un des pilotes qui doit partir le lendemain serait malade. Et donc, on a des pilotes en spare et donc, ils sont d'astreinte. D'astreinte à une heure, ils doivent dormir sur l'aéroport. Aastreinte à deux heures et c'est un petit peu plus loin. Les compagnies aériennes n'ont pas toutes la même règle vis-à-vis de cette organisation. Mais vous avez toujours des pilotes au cas où qui sont disponibles. Et en ce moment, je suis sûr qu'il y a des pilotes qui sont à Roissy en train d'attendre savoir s'ils vont voler ou pas. Excellent. Mais les gens, ils ont été retrouvés ou pas ? Non. Ah donc, en fait, personne ne sait qu'ils sont vivants ? Non, personne ne sait. Mais ils n'ont dit pas dit qu'ils étaient à Hawaï ? C'est toute une histoire. L'île se déplace et tout. C'est tout un truc. Et toi, c'est le problème du crash qui te semble improbable. Ok ? Non, mais je voulais voir ta vision sur tout ce qui était la partie technique, tu vois. Ok. Alors attends, déjà tu vois les cadrans. Les cadrans, c'est un avion, je ne sais pas, de la deuxième génération, un avion des années 50. Si c'est un avion des années 50, ce qui ne correspond pas à sa manette des gaz qui est au milieu, on peut considérer qu'éventuellement, il a plus de métal et qu'il peut se faire aspirer par le sol. Genre ça, là, tu parlais ? Oui, non, tu n'as plus de cadrans comme ça depuis les avions de première ou de deuxième génération. C'est-à-dire, en gros, depuis les années 60-70, tu n'as plus aucun avion qui est conçu comme ça. Donc, en 2004, il n'y en a plus aucun qui vole avec cette génération d'avions-là. Les voyants, les bitoniaux, ça date du Moyen-Âge, ça. Aujourd'hui, tu as des écrans tout jolis avec des trucs qui t'affichent uniquement tes pannes. À l'époque où il y avait des cadrans comme ça, les pilotes, il y avait des checklists où il devait vérifier chaque cadran un par un pour voir si tout était carré. Aujourd'hui, il y a des alertes en ambre, etc. Il y a des couleurs qui permettent aux pilotes de savoir on t'affiche que le truc que tu as besoin de savoir. Et c'est fou qu'il y ait... Genre, il n'y a pas des consultants sur les séries qui devraient veiller à ça. Non, mais ça fait bien d'avoir des cadrans qui gigotent. c'est sûr. Mais le but n'est pas forcément que ce soit crédible. Mais là, en l'occurrence, ça, c'est un... Le yoke, il n'est pas normal non plus parce que normalement, tu as des trucs sur le pouce, sur le dessus pour typiquement gérer le compensateur. N'importe quel avion, tu as des accès pour les pouces sur le dessus. D'accord. Ce n'est pas pour tirer des missiles, uniquement les pouces. C'est exactement ce que je pensais. Je vous le dis dans tes pensées. Non, mais tu as des... Le haut des manches, en fait, tu dois avoir un bouton pour y accéder pour gérer le compensateur. Tous les avions sont faits comme ça. Ou alors, chez Airbus, c'est des mini-manches qui sont à droite ou à gauche, qui ne sont pas centrales. Donc là, déjà, ce n'est pas un Airbus. Je peux vous rassurer. Vous voyez, vous allez sur un Airbus et là, les cadrans ne sont pas crédibles du tout. Mince. Par contre, tu as un panneau de pilotage automatique qui, dans sa conception horizontale, là, est crédible, mais le fait qu'il clignote, non, parce que tu n'as pas de raison de clignoter. Ça, c'est plus ou moins réaliste. D'accord. Là, tu as la boule qui donne le cap. C'est une boule, c'est un horizon artificiel de secours et un compas de secours qui, tu sais, c'est les boules qui flottent dans l'eau. Et c'est les compas qui flottent dans l'eau. Du coup, c'est marrant parce qu'il y a un mec qui s'est dit ouais, ça, il faut mettre ça, c'est crédible, ça, marrant, mettez-moi des cadrans, tu vois, c'est bizarre le décalage. Ils ont trouvé ce qui ne coûtait pas cher sur le bon coin pour construire le ravi. Mais là, ils ont utilisé une sorte de simulateur bidon qu'ils ont créé pour rigoler. Ouais. Ah, il est quand même vachement manovant. Par contre, l'avion tourne à gauche alors qu'ils ont leur main vers la droite. Je sais pas si t'as vu, l'avion... Ah non, j'ai pas fait gaffe ! Alors qu'ils sont encore comme ça. Regarde, tu vois, l'avion va repartir vers la gauche, tu vois, là, il tient son manche bien droit. Là, donc, il tourne à gauche. Tu vois, il fait à peine ça et l'avion, il fait un bon... Et alors lui, il fait quoi, là-haut, qu'est-ce qu'il trifouille, là-haut ? C'est quoi ces boutons qui sont là ? Bah, t'as les circuits électriques, hydrauliques, pneumatiques qui sont au-dessus. Mais genre, t'es en train de foncer vers le sol et il y a des trucs à... Non, non, tu dis peut-être aux passagers de s'accrocher, par exemple. Attachez vos ceintures, c'est là. Ah bon ? Ne pas fumer, aussi, c'est là. Ah oui. Donc peut-être qu'il dit à ses passagers de ne pas fumer. Alors, ça, c'est un autre avion qui est venu pour voir ce qui se passait et qui s'est planté aussi, là ? Ils vont pas se planter, ils vont réussir à... Ah bah, quand même. Le manche, ouais, le manche, il est quand même vieillot, mais je veux pas s'il y a deux moteurs, parce qu'en fait, t'as une manette des gaz par moteur, donc là, j'ai l'impression que c'est deux moteurs aussi. Voilà. Bah, dans l'absolu, le cockpit comme ça, il est bien. Ouais. Il y a juste les cadrans qui font... Les cadrans, mais même les cadrans n'ont pas l'air... Oh, si, il y a des cadrans, quand même. Mais le haut, l'âge du haut ne correspond pas à l'âge du centre. Le panneau de pilotage, il est correct. Ce serait un avion de deuxième génération amélioré. Donc, il dit 316, ça doit être leur indicatif de l'appareil. Quand tu appelles la tour de contrôle, tu dis Mayday, Mayday, tel avion, H50-17, 162 passagers à bord, telle position fiégée, on est en train de se cracher. Donc, c'est ce qu'il va dire. On a perdu un moteur, on va essayer de se poser sur tel aérodrome. Donc, là, c'est certainement... Ça, c'est une alerte, un appel normal. Enfin, pas tous les jours non plus, mais ça, c'est crédible. Il va se passer ! on voit quand même qu'ils passent les reverse et à la manière pour que les moteurs soufflent vers l'avant. Ça permet de le ralentir. On voit les aérofreins sur le dessus de l'aile qui sont totalement levés. Donc, là, quand on regarde le truc, à part la... Non, ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Tu préfères ça à l'avion qui se disloque ? Ouais, l'avion qui se disloque, non, mais la scène, ce freinage, cet atterrissage, l'approche, en plus, on a les alarmes 50. Ça, c'est le nombre d'altitudes à laquelle il se trouve. Les alarmes qui continuent à sonner, je vois pas pourquoi elles sonneraient. Le panneau, les trucs qui clignotent, il n'y a pas de raison, c'est pas un arbre de Noël. Ça clignote pour un peu plus rien. Bah ouais, pour l'aspect cinéma, quoi. mais sinon, non, ça, c'est pas mal. Ok, cool. J'accepte le crash. Mais du coup, ils n'ont pas cassé l'avion, là ? Non, là, ils n'ont pas cassé l'avion. Je ne sais pas comment ils vont décoller. En fait, là, si tu veux, la petite histoire, ils étaient deux nuits et d'un coup, il a fait jour et il y a des passagers qui ont disparu. En fait, ils sont partis en 1977, mais c'est toute une histoire. Bon, maintenant, quand on a terminé les extraits, je vais te poser quelques petites questions qui vont être aussi à la fois pour me rassurer et moi-même, il va bien falloir que je prenne l'avion un jour. J'espère. Demain, si tu veux. Viens, franchement. Non, il faut que je montre cette vidéo. Ah, c'est dommage. Est-ce possible qu'un avion se crache sur une île et qu'on ne le retrouve pas ? En imaginant, du coup, que là, on est dans le monde réel, tu vois. On est dans le monde réel, on n'est pas dans Lost. Au sol, l'avion va émettre sa position. On va le retrouver relativement vite. Il y a des cas, comme par exemple le AH-57 ou même le German Wings où la boîte noire était enterrée parce que le choc avec le sol était tellement fort que les gravats étaient à quelques mètres de profondeur. Mais en réalité, comme l'avion va continuer à émettre sa position jusqu'à la dernière seconde, on peut le suivre. Donc même s'il n'y a pas de ping qui va être envoyé, on va quand même être capable de le suivre et de retrouver l'emplacement du crash. Par contre, récupérer les boîtes noires, parfois, ça met plusieurs jours parce qu'il faut déblayer des tonnes et des tonnes de terre pour essayer de les trouver. Et du coup, c'est quoi le laps de temps entre le crash et l'arrivée des secours ? Ça va dépendre des endroits. On se souvient de crash comme le Mont-Satelli dans lequel ça avait quand même été très long alors qu'on était en France. Mais quand vous êtes sur des forêts, sur des zones difficiles d'accès, quand c'est en haut des montagnes, je prends l'exemple du German Wings. Le German Wings, il y a les pompiers du Grimpe, les groupements de pompiers de haute montagne qui ont dû assurer les enquêteurs pour qu'ils puissent descendre et tout le reste. Donc, ça peut être très compliqué d'avoir des accès sur certaines montagnes en particulier. Après, s'il y a des sauvetages, s'il y a des secours à mettre en œuvre parce que là, le German Wings, il n'y avait personne à sauver. Mais imaginons un avion sur lequel on imagine qu'il y a encore des secours. Là, on voit envoyer des hélicos. En quelques heures, les gens sont sur place à priori. Parce que, de toute façon, on sait qu'il se crache de toute façon l'avion. On a les données directement. Ah merde, il s'est craché. Quand un avion arrête d'émettre et qu'il n'atterrit pas et qu'il ne donne pas de news, c'est suspect. On le sait du coup au moment où il aurait dû arriver ou on le sait dès son crash ? Dès qu'il est en vol de croisière et qu'il ne va plus suivre sa trajectoire normale, les contrôleurs aériens vont le suivre et vont le voir. Je reprends le cas de la German Wings. Avant même que l'avion se soit craché, à partir du moment où il ne suivait plus son plan de vol qui était prévu et qui va s'orienter vers une nouvelle destination, les contrôleurs aériens vont l'identifier et des avions de chasse vont décoller pour pouvoir intercepter cet avion. Donc là, on est quand même sur un cas spécifique à l'Europe dans lequel on a une posture de défense, dans lequel on a une permanence opérationnelle et des avions prêts à décoller en moins de 8 minutes. Ce n'est pas le cas dans toute la Terre. Ce n'était pas le cas aux Etats-Unis jusqu'au 11 septembre parce que comme ils sont très loin du bloc soviétique, ils avaient le temps de se voir venir. Donc eux, ils n'ont pas cette posture de défense mais d'une manière générale, à partir du moment où les contrôleurs aériens voient un écart, ils vont très rapidement identifier qu'il y a un problème. Donc est-ce que cet avion a un souci ? Est-ce qu'il a une panne radio ? Est-ce qu'il a un détournement ? Et donc très rapidement, on va aller investiguer, éventuellement faire voler un avion de chasse à côté du pour voir ce qu'il y a comme problème et puis on retrouve quand même très rapidement le débat. Donc le mythe des survivants qui sont là sur une île pendant des années, c'est improbable. Non, alors il y avait le film avec Tom Hanks aussi également qui ressemblait un petit peu à ce cas-là mais un avion qui arrête de démettre sa position, aujourd'hui les infos elles passent aussi par satellite. Va sur le site Flightradar24, les avions qui sont en plein milieu de l'Atlantique, ils envoient leur situation satellite et on peut les suivre de cette manière-là. On n'a plus besoin d'être à portée optique, c'est-à-dire à chef d'un capteur pour pouvoir avoir les infos. Donc aujourd'hui, l'endroit où c'est compliqué, c'est quand ça tombe dans l'eau parce que là, l'eau c'est plus difficile à investiguer que le sol et puis on n'a pas de bip ou quoi que ce soit qui va arriver autour. Il faut y aller avec un système d'écoute et on a une portée d'écoute qui est de 3 ou 4 kilomètres. Donc quand tu as une zone qui fait 100 000 kilomètres carrés à investiguer ou des millions de milliers de mètres carrés comme c'était le cas du MH370, forcément c'est compliqué de passer juste à côté. Le Rio-Paris, il a fallu plus de deux ans pour retrouver l'emplacement alors qu'on avait retrouvé des débris qui étaient dans les heures qui avaient suivi. Mais au sol, non. Avec les avions modernes, non. Ok. Par contre, très clair, il y a 50 ans, tombé dans la jungle, on pouvait ne pas retrouver tes débris. Il y a 50 ans. Il y a 50 ans, aujourd'hui, non. À quoi sont dus la plupart du temps les crashs d'avions ? Soucis techniques, météo, erreur d'un pilote, vraiment dans la globalité, la plupart du temps, c'est quoi le problème ? Il y a plusieurs époques dans la sécurité aérienne. Il y a eu beaucoup de progrès à tel point que la technique avait tellement progressé qu'au milieu des années 90, plus de 80% des crashs étaient liés au pilote. Ah oui ? À une mauvaise gestion du pilote. Et on a mis en place à ce moment-là tout un tas de procédures qui s'appellent le CRM, le Cockpit Resource Management, qui est être capable de communiquer, être capable que l'addition de deux pilotes ne soit pas 1 plus 1 ou 1,5 parce que je suis trop autoritaire ou que toi, tu ne parles pas bien anglais et qu'on ne se parle pas bien. C'est que l'accumulation des deux donne quelque chose de plus efficace que les deux individuellement. Et donc, ce concept de CRM a permis de beaucoup améliorer et de beaucoup travailler pour éviter tout un tas de cas d'accidents parce que la technique, on considérait que c'est déjà passé. C'est-à-dire qu'en 1995, prendre 1 000 fois l'avion, c'était le même risque que de prendre 1 000 fois la voiture alors qu'en voiture, on ne fait que 6,5 km en moyenne et qu'en avion, c'est des heures et des heures et des milliers de kilomètres. Donc, à nombre de voyages équivalents depuis les années 90, il est plus fiable de prendre l'avion que de prendre la voiture. Et donc, malgré tout, ce n'était pas suffisant. Et donc, on a continué à travailler. Le CRM a permis de travailler notamment pour éviter ce qu'on appelle les lost of control in flight, donc la perte de contrôle alors qu'on est en vol, les control flight into terrain, les C-FIT, tout ça, c'est des acronymes qui sont travaillés pour éviter notamment de ne pas se rendre compte qu'on est face à une montagne. Et il y a quelques cas qui sont assez connus dans lesquels, dans le cas, par exemple, les rebelles en Colombie avaient cassé un radar. Du coup, les contrôleurs aériens ne se rendaient pas compte que les pilotes étaient descendus au mauvais endroit. comme ils n'avaient pas de visibilité sur le sol parce que c'était la nuit en montagne, ils n'avaient pas réalisé qu'ils étaient descendus dans la mauvaise vallée. Et donc, on a développé un système qui s'appelle le Ground Proximity Warning System qui te donne la carte mondiale en 3D et du coup, ça te dit que tu es descendu au mauvais endroit. Et donc, tu as des systèmes encore amélios qui s'appellent le EGPWS Enhanced Amélioré qui permet encore d'améliorer le système avec une précision encore plus élevée. On a mis en place des systèmes de guidage à l'atterrissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu mets un avion aucune visibilité sur le sol et ça, c'est depuis quand même les années 60 avec la Caravelle française réussie d'immerger. Franchement, c'est un super, super avion. Au bout de la piste, tu mets des balises au sol et l'avion, il va arriver sur le sol et en fait, même si le pilote ne touche rien, il a configuré son avion, l'avion tout seul, il va suivre, il va faire ses virages, il va suivre la trajectoire et il va toucher la piste tout seul, il va faire son arrondi tout seul et même les avions modernes peuvent rouler tout seul jusqu'au parking. Et le pilote, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, à chaque fois qu'il survole une balise, il sait qu'il est vertical la balise parce qu'il y a des capteurs qui lui disent, des marqueurs, il va radariser le sol et il va dire au-dessus de telle balise, je dois être à 1000 mètres. C'est bon, je suis à 1000 mètres. Il ne voit rien. Telle balise, je dois être à 500 mètres. Il radarise le sol avec une radio sonde. C'est bon, je suis à 500 mètres. Et en fait, ça lui permet de suivre et de valider que l'avion n'est pas en train de se perdre. Donc aujourd'hui, pas de visibilité, on connaît le sol, on connaît l'altitude des reliefs autour de nous. Les avions ont des commandes de vol électriques qui permettent de... En gros, ton avion va refuser que tu fasses des bêtises. L'avion, désorientation spatiale, de nuit, tu peux te retrouver comme ça et tu as l'impression d'être à plat. Mais tu ne t'en rendais pas compte. Et donc, les systèmes de commandes de vol électriques qui sont à la dernière génération d'avions, la quatrième génération de sécurité aérienne, ton avion, il va refuser de faire un virage à plus de 70 degrés d'inclinaison. Tu peux tirer comme un bœuf, il va refuser. Et genre, dans la dernière décennie, du coup, ça serait quoi la raison majoritaire des accidents ? Le truc, c'est qu'il y a tellement peu d'accidents que les statistiques ne sont plus valables. Typiquement, quand tu as 4 accidents sur une année, l'année 2017, tu as zéro accident dans le monde. Zéro. 4 milliards de personnes qui prennent l'avion, zéro accident pour les vols commerciaux de transport de passagers parce que tu ne prends pas les avions de tourisme et de loisirs. Évidemment, si tu trouves l'année suivante, il y a 2 accidents et il y en a un parce que le pilote n'a pas suggéré une situation qui était gérable, un problème technique, je vais te dire que 100% des accidents de cette année-là, donc sur les dernières années, réellement, tu fais un accident de plus, ça va te changer totalement tes statistiques. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est le décollage qui est plus dangereux, c'est l'atterrissage qui est plus dangereux, c'est tel type d'avion. Alors évidemment, quand tu regardes, la réalité quand même, c'est que la plupart des crashs sont des avions de génération précédente, des avions vieux qui sont mal maintenus, dans lesquels on ne respecte pas la réglementation. Je prends l'exemple d'une équipe de foot en Amérique du Sud entre le Brésil et la Colombie, ils n'avaient pas pris le carburant nécessaire parce que le pilote de ligne était également le propriétaire de la compagnie aérienne, il avait privatisé le vol, il voulait éviter de faire une escale pour payer du carburant en plus. Donc là, pas de décence parce qu'ils ont dû attendre à la destination. C'était où ça ? De mémoire, c'était en Colombie. Autre exemple, à Cuba, un Boeing 737 d'une génération précédente, pareil, Sriwijaya Airlines, quelque part en Indonésie, pareil, avion qui ne respecte pas la réglementation, pour lequel la maintenance n'est pas assurée correctement. Donc, objectivement, à part ces cas extrêmes parce qu'on vole sur des compagnies qui sont classées sur liste noire et qui ne respectent pas la règle de maintenance de l'avion, de formation des pilotes, il n'y a aucun souci. Et si un jour, tu dois faire un vol interne ou que tu dois faire un trajet au fin fond de la République du Congo, préférer l'avion à la voiture, ce sera toujours beaucoup plus fiable. C'est vrai que c'est assurant tout ce que tu dis. Mais du coup, il n'y a pas de stats sur ce qui est dangereux. Du coup, là, tu y as plus ou moins répondu. J'allais te demander est-ce que le risque d'accident d'avion augmente-t-il ou diminue-t-il au fil des ans qui diminue très clairement et il va continuer à se diminuer. Notamment grâce au Big Data. Il y a encore une nouvelle génération qui est en train d'arriver grâce au Big Data. J'ai travaillé sur. Alors, question un peu vague. Tu as beaucoup travaillé là-dessus. Comment faire pour ne plus avoir peur de prendre l'avion ? Qu'est-ce que tu conseilles ? Les premiers pas à faire, c'est quoi ? Alors, si ta peur de l'avion est liée à des aspects techniques, c'est-à-dire parce que tu as regardé Lost avec les turbulences, les orages, les pannes, les bruits bizarres, l'hôtesse qui a arrêté eu à le prendre. C'est vrai que je ne le prends pas parce que j'en ai peur, c'est que je n'ai jamais eu à le prendre. Alors, si tu en es là, la première fois que tu le prendras, tu te diras merde, c'est joué. C'est simple, quoi. Tu as moins de mouvement que si tu prenais un train, par exemple. Tu tiens plus facilement debout dans un avion que dans un TGV. C'est vraiment plus simple. Tu n'as pas de sentiment d'accélération. Je fais de la muscu, fais un effort, quoi. Non, mais la réalité, c'est que souvent, il y a des a priori parce que les gens croient que c'est la météo, parce qu'ils croient qu'on se crache à cause d'un orage ou que la turbulence va être dangereuse. La turbulence, c'est désagréable. Elle n'est jamais dangereuse pour l'avion. Donc, il y a beaucoup d'a priori qui font mince. Il y a des nuages. J'annule mon vol. Alors là, évidemment, on part mal. Ça, c'est vrai. Ça arrive vraiment ? J'ai des gens qui font des crises de panique en arrivant de jouant à l'avion, qui font demi-tour. J'ai des gens qui ont... Pourtant, ils partaient, ils l'appellent disant « Désolé, j'ai raté mon avion. J'arrive dans deux jours. » Rebelote. Il a regardé pour aller en train jusqu'en Corée du Sud. Les Coréens ne l'ont pas cru et donc, elle a arrêté son contrat. J'ai des gens qui n'ont pas vu leur famille pendant sept ans. Je me souviens de monsieur qui était de l'île de la Réunion. Mais il y en a plein. Des gens qui ratent l'enterrement de leur mère à l'autre bout. Des gens qui ratent leur mariage, leur propre mariage. Je ne peux pas traverser la Méditerranée pour aller à son mariage. je me dis « Je ne peux pas. » Oh là là ! Des gens qui passent à côté de leur vie, de leur carrière. Ça, des familles qui sont déchirées par cette problématique de la peur de l'avion. On en rigole parce que toi, c'est peut-être du loisir si tu avais besoin de le prendre. Mais j'ai vu des cas qui étaient dramatiques. Mais donc toi, tu conseilles quoi les premiers pas à faire ? Premièrement, il faut des réponses. Pourquoi est-ce que tu m'as dit « C'est pas dangereux ? » Qu'est-ce qui se passe en cas de pain de moteur ? Comment tu te poses dans le brouillard ? Il faut des réponses. Alors, mon blog, ce que tu veux, mes séances de simulateur. Tu as fait un livre aussi, non ? J'ai fait un livre dans lequel on reprend ces éléments-là. Pour 90% des réponses techniques, il y a des réponses. Mais ce n'est pas suffisant parce que les réponses, elles sont rationnelles. Les statistiques, c'est rationnel, ça ne te rassure pas pour autant. Savoir qu'un avion est fiable, c'est bien. Mais il faut aussi que ton cerveau en soit convaincu. Et c'est là que ton cerveau, il est emmerdant. C'est qu'un cerveau rationnel qui sait que l'avion est fiable est un cerveau des émotions qui est en dessous et lui, il n'aime pas l'avion. Et tu peux alimenter autant tu veux ton cerveau rationnel dans l'avion, c'est le cerveau des émotions qui prend le dessus. Et donc, c'est vachement important. Mais la partie psychologie, elle est fondamentale. Comment forcer le cerveau à rester actif ? Par exemple, avec l'écriture, quand tu écris, ton cerveau est fonctionnel. Alors que si tu attends à dire j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, t'en fous, tu te laisses déborder. Donc, travail sur le cerveau fonctionnel et sur le cerveau des émotions. Les techniques respiratoires permettent d'apaiser le cerveau des émotions et de réduire la quantité d'argent du stress qui va être sacrité par le cerveau. Et l'écriture permet de garder le cerveau fonctionnel. Donc, on a les réponses, on apaise le cerveau des émotions, on garde le cerveau allumé et la séance de simulateur de vol, elle permet d'apporter des réponses qui sont pas rationnelles. Si je te dis qu'un avion peut planer une demi-heure, c'est vrai, c'est bien, mais ça te rassure pas. Vivre ça aux commandes, en prenant les commandes d'un Boeing 737 pour voir qu'on peut planer jusqu'à se poser, c'est beaucoup plus profond aux capacités de conviction pour le cerveau. Et c'est pour ça que le stage, on l'a construit à partir de 2011 avec les explications, la psycho et le simulateur de vol. Et 96% des gens, c'est suffisant pour eux. J'allais te demander. Et il y en a 2% qui demandent un accompagnement en vol. Donc là, on va faire un aller-retour Paris-Toulouse pour ceux qui en ont besoin. J'ai déjà été jusqu'en Iran. Ah bon ? Genre un accompagnement ? Donc tu fais quoi ? Tu t'accompagnes la personne avec elle dans l'avion ? C'est souvent des gens qui n'ont pas le temps de faire le stage ou de s'y préparer et qui ont une urgence. Je pense notamment à des mariages ou des choses. Vraiment, il faut qu'ils y aillent. Il doit décoller demain. Le gars, il m'appelle. Il dit, je suis désolé, il faut que je décolle demain. On fait quoi ? On y va. Et alors là, on travaille sur les réponses. Je lui donne les réponses au fur et à mesure. Et en fait, le fait de décrypter la situation, tel bruit, ça correspond à ça. Le virage qu'on est en train de subir, il est normal. Il est limité à 25 degrés. Regarde par la fenêtre, tu vois que c'est un virage tel quel. Parce que pareil, un virage, tu penches ta tête de 10 degrés. Que dalle ! Mais tu regardes une aile qui se trouve à 40 mètres de distance qui descend de 10 degrés, tu ne vois plus que du sol dans ton hublot. Il y a des gens qui se laissent impressionner en disant, il y a du sol, on est en train de tomber. Non. Et le fait de décrypter chaque étape une par une, il vaut mieux se préparer. Ça c'est vraiment, on n'aime pas faire ça, on préfère se préparer, mais ça permet quand même de se surpasser. Et une fois qu'on a fait un vol et qu'on a réussi à le maîtriser, avec des techniques pour éviter les crises de panique et tout le reste, en général, les gens ils sont bien. J'ai le souvenir d'un monsieur, il devait aller en Chine pour un tournage. Et donc il se disait, je vais y aller en avion parce qu'en fait, il voulait y aller en train et en retour, mais ça prenait plus de 40 jours et le visa russe, ça ne passait pas. Parce que du coup, la période autorisée était trop longue. Donc il disait, je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille en avion et je vais revenir en train. Et je préfère faire l'aller en avion comme ça après, je serai soulagé une fois que je serai sur place, je me dirai, je rentre en train, je n'aurai plus peur. En fait, son trajet en avion s'est tellement bien passé qu'il a fini par faire son retour en avion aussi. Et donc des belles histoires comme ça, on en a des centaines, on a des cartes postales dans tous les sens. C'est vraiment super fait. Tu sais que, je n'ai jamais pris l'avion et je me dis, mais tu vas me dire que c'est une bonne idée d'ailleurs. J'aimerais bien du coup que mon baptême se fasse en allant sur l'île où a été filmé Lost. Et c'est où ? Vers Hawaï, tu vois, c'est long. C'est une bonne idée. C'est long, pour une première fois. Déjà, pour une première fois, alors, premier truc qui est étonnant, souvent les gens ont moins peur sur les vols longs courriers que sur les vols courts. Tu as plus peur avant en disant ça va être horrible, ça va durer 10 heures. Mais par contre, une fois que tu es dedans, comme les avions plus gros sont plus confortables, moins turbulents, plus silencieux, plus spacieux, tu le vis mieux. Parce qu'il y a un truc qui est inattendu, c'est que ton cerveau se stresse quand il a froid, qu'il a faim, qu'il n'est pas confortable, etc. Et donc typiquement, les gens qui se disent je vais faire exprès de ne pas dormir pour être fatigué pour dormir dans l'avion, c'est le contraire. Ton cerveau, il est en mode alerte. Les gens qui boivent, c'est pareil. Ton cerveau, il est désinhibé, il va être agressif, il n'est pas fonctionnel. Moi, je veux que ton cerveau il soit rationnel. Il marche. Si tu bois de l'alcool, ton cortex, il ne marche pas. Donc, dormez et puis fais un petit vol, fais-toi un petit week-end en Sicile. C'est vachement sympa, il fait beau, il fait 25 degrés alors qu'ici, on fait semblant qu'on est bien. Mais en fait, t'en as froid là, putain. C'est vrai que là, avec le vent. Et t'en as pour 40 euros pour faire un vol qui te fera plaisir avec des bons souvenirs. Un beau sujet de vidéo. Ou alors, tu viens demain avec moi, ça te tient toujours. Non, non, non. Je ne suis pas prêt encore. Moi, il y a une chose qui me fait énormément peur dans l'avion, c'est la peur principale que j'ai par rapport à l'avion. Cette question est là-dessus. Que réponds-tu aux gens qui, comme moi, ne se basent pas sur la probabilité d'accident, mais sur la probabilité de survie en cas d'accident ? Elle est élevée, la survie. Ah ouais ? Ah ouais. Le taux de survie dans un crash mortel, donc je te dis, un crash dans lequel il y a eu au moins un mort, il est de 60%. Ah ouais ? C'est-à-dire, le taux de survie dans un crash mortel, il est supérieur à ce que tu peux subir en voiture à 40 km heure. C'est dingue ça. Quand tu plantes ton voiture à 40, tu as plus de chances de mourir que si tu es dans un crash mortel. Alors, on a à l'esprit le Rio-Paris, le Concorde, on a des trucs où il y a zéro survivant. Mais la réalité, c'est que dans la plupart des crashs, et il y en a eu 4 par exemple l'année dernière, ça ne dépasse pas 4 depuis des années, tu as quand même une majorité des gens qui vont survivre. Et c'est une étude qui est connue qui a été faite par Popular Mechanics entre 1991 et 2007 sur tous les crashs mondiaux. Ils sont arrivés à plus de 60% de taux de survie. Ah ben c'est coupé. C'est une étude qui a été réalisée par Popular Mechanics sur les crashs qui a eu lieu entre 1991 et 2007 et on a un taux de survie qui dépasse 60% sur les crashs mortels. Je ne te parle même pas des avions qui sont sortis de la piste avec zéro mort. Sur les crashs mortels, 60% de taux de survie. Et là, on parle de crash... Avions cassés, il y a des morts à bord. Exemple, le crash de Asiana Airlines à San Francisco, de mémoire, ça doit être en 2013. L'avion impacte la piste pour une raison débile. Il y a deux passagers qui meurent à l'impact. Il y a tous les autres qui survivent. Il y a une troisième fille qui va se faire écraser par les pompiers en évacuant l'avion. Donc, pas de bol, il y a eu trois morts dont une qui s'est fait écraser. Ce n'est pas la faute de l'avion pour le coup. Mais du coup, tu as un taux de survie qui est très élevé. Ça, je ne le savais pas ça. C'est pour ça que tu as peur de l'avion. C'est parce que tu ne connais pas la réalité des sujets. Moi, de toute façon, j'ai surtout peur de l'avion pour le taux de survie en cas d'accident. Ça me fait extrêmement peur. Alors que je prends la voiture tous les jours. Ça n'a aucun sens. Mais il y a aussi ce côté, il y aura peut-être des gens qui sont dans ce cas-là aussi. C'est complètement con ce que je vais dire. Le fait de savoir que je suis au volant et que je ne connais pas le type qui va conduire l'avion, ça fait flipper de toute façon. C'est normal. Alors, il y a trois choses qui font que ton cerveau il est apaisé. Il faudrait que ce soit la psy qui raconte ça, mais en gros, à force de l'entendre. Ton cerveau, il est à l'aise si tu maîtrises, si tu peux t'échapper ou si tu as la certitude qui ne t'arrivera rien. En avion, soit tu as la certitude qui ne t'arrivera rien, mais tu ne peux pas t'échapper et tu ne maîtrises pas. Donc éventuellement, tu serais rassuré dans le cockpit, mais ce n'est pas une solution de long terme. Et tu as peur avant dans tous les cas. Et donc, c'est pour ça que tout le travail doit passer par le raisonnement. Tu es chez toi, à la maison, tu as l'impression qu'il ne va rien se passer. Il y a 20 000 morts par an. Reste surtout pas chez toi, prends l'avion. Là, tu es à l'aise. Là, il ne se passera rien. Donc, ne reste pas chez toi, prends l'avion, simplement que notre cerveau est habitué à cette situation. Et donc, être aux commandes dans un voiture alors que le risque est démesurément plus élevé, c'est rassurant parce que c'est toi qui maîtrises et tu as l'impression que tu vas pouvoir agir. Dans un avion, tu as l'impression que tu subis, mais en fait, tu ne subis rien puisqu'il ne se passe rien et que la vie est belle. Et moi, tu sais, un truc que je ne fais que de me répéter, il ne faut pas que je me le répète des choses qui ne peuvent pas arriver. Je me dis, ça me ferait chier de mourir parce qu'il y a un débile à piloter l'avion. Ça me ferait chier aussi. Mais en l'occurrence, le système est fait de telle manière qu'il n'y a pas de débile dans le cockpit. Les pilotes sont vraiment sélectionnés. Il y a des formations qui sont longues, qui durent plus de deux ans pour devenir pilote de ligne. Après, tu as des concours parce qu'il ne suffit pas de se payer son brevet de pilote de ligne. J'espère bien. Derrière, il y a des concours pour être recruté dans les compagnies aériennes. Tu as des gens qui sont refusés, évidemment. Tu as des gens qui ne trouvent jamais de travail alors qu'ils se sont payés la formation de pilote de ligne, qui ne sont jamais pris derrière parce qu'ils n'ont pas le niveau, parce qu'il y a des tests psychomoteurs, parce qu'il y a des tests psychotechniques, parce qu'il y a des tests psy tout court. Il y a beaucoup de choses, des connaissances et des pilotes une fois qu'ils sont sur un avion. Donc, une qualification spécifique à un avion parce que tu as un permis par avion. Tu as un permis pour le Boeing 737, un permis pour le Boeing 777. Je ne savais pas ça. C'est comme si tu avais un permis Clio et un permis Twingo. C'est fou, ça. C'est pas le même cockpit. Oui, parce que du coup, le tableau de bord n'est pas pareil. J'imagine tout. Et donc, tu as au moins deux simulateurs de vol par an où on les met dans des situations improbables. Ils doivent réviser une partie de leur programme, ce qui fait qu'au fur et à mesure, ils ont la totalité du fonctionnement de l'avion par cœur en tête. Tu leur demandes quel est le différentiel de pression entre les toilettes et le reste de l'avion. Ils vont te dire que c'est 0,23 millibar. Il faut le vouloir, en fait, pour être pilote. Pointu, quoi. C'est-à-dire qu'un débile qui arrive à être pilote de ligne qui ne se fait pas repérer et tout ça, moi, je n'y crois pas. Dernière question. Question fun. Je suis au bord d'un avion. Il est sur le point de se crasher, mais violent, tu vois. Je dois aller où dans l'avion pour être le plus safe ? Reste à ta place, mets ta ceinture. Il n'y a pas des places plus safe que d'autres ? Alors, ça, c'est une légende urbaine parce qu'ils ont regardé des statistiques sur les accidents, mais ça dépend du type d'accident. Non, si tu fais un atterrissage raté, on regarde dans les années 50, forcément, le pilote, c'est lui qui maîtrise, c'est plutôt le cockpit qui va survivre puisque le pilote, intuitivement, il va faire ce qu'il faut pour se sauver lui-même parce que même s'il ne le souhaite pas, même s'il ne le choisit pas. Après, tu regardes des explosions en vol. Parfois, il y a des gens qui survivaient et qui étaient plutôt à l'arrière parce que la bombe était à l'avant quand ça se passait au ras du sol. Donc, du coup, les gens ont commencé à faire des stats mais qui ne veulent absolument rien dire. Il n'y a pas d'endroit plus fiable dans un avion. Par contre, être assis sur son siège qui est capable de résister à 10G, qui va te tenir assis, qui va te protéger également parce que le fuselage est fait pour te protéger, ne bouge pas, reste à ta place et n'oublie pas qu'il n'y a pas de situation dans laquelle on se dit « Oh putain, c'est foutu ! » Ça n'existe pas, ça. Un avion, ça ne pique pas comme ça. Un avion, il reste toujours contrôlable. Il y a même des cas dans lesquels, par exemple, un A310 qui décollait de Bagdad, il s'est pris un missile tiré de face, ça fait péter un moteur, ça fait sauter tous les circuits hydrauliques, il perd 6 mètres sur la longueur de son aile. Le pilote, son manche ne marche plus. Il va piloter l'avion juste avec le différentiel de force des moteurs. Il va plus vite avec le moteur gauche, ça permet de tourner. Et il arrive à stabiliser son avion, à faire le tour et à se reposer. Et donc, tu as deux cas comme ça dans l'histoire où les pilotes ont quand même réussi à se poser en ayant plus. Bien sûr, c'est des pilotes. C'est très clairement les exemples extrêmes du CRM, de l'application bonne des pratiques dans le cockpit, où les gars, ils sont capables d'échanger des messages toutes les 4 secondes d'une manière pertinente, efficace, parce que ça a été enseigné comme ça. On ne peut pas passer au travers des mailles du filet et être mauvais et arriver à ce niveau de perfectionnement et être capable de gérer les simulations qui ont lieu plusieurs fois par an. Ce n'est pas possible. c'est super rassurant en tout cas. Merci beaucoup. Tu veux dire un dernier truc ? Prenez l'avion, soyez heureux, il n'y a aucun... Enfin, je sais que c'est facile à dire, mais l'avion, c'est juste un moyen de transport, ce n'est pas une fin en soi. Tu ne prends pas l'avion, tu vas quelque part et après, ce n'est qu'un moyen de transport et puis il faut juste le désacraliser. Et une fois, pas de bol, tu ne l'as pas encore pris. Mais va voir des vidéos, il y en a quelques-unes sur mes chaînes secondaires aussi, avec juste des avions, on filme par la fenêtre, on voit qu'on décolle et il ne se passe rien et la vie est belle. Et vraiment, il ne faut pas se faire une montagne de l'avion parce que réellement, physiologiquement, tu es dans un avion comme on se trouve ici. Tu ne ressens rien de plus, tu n'as pas de raison de crier, de t'enfuir ou de voir... Et il ne se passera rien. Ton avion, il est fiable, il est beaucoup plus fiable que ta voiture. Donc ça, sur ce point-là, ne t'inquiète pas. Mais le pire, c'est que je le sais. Eh bien écoute, si tu le souhaites, on volera ensemble. Ok, c'est noté. Cool. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, il y a le lien en description. Là, ça va apparaître. Et puis voilà. Merci beaucoup. Ciao. A bientôt. N'oubliez pas que Lille n'en a pas fini avec vous. Sous-titrage ST' 501